Hop là ! Je crois que le balai tiendra le coup. Bon, eh ben j'espère que ça en valait le coup, et qu'un magnifique trésor m'attend de l'autre côté. Délire ! Alors là, c'est mon jour de chance ! Je savais bien que les choses finiraient par s'arranger. J'en aurais bavé pour l'obtenir, mais je dois reconnaître que la récompense dépasse toutes mes espérances. Un sac de collier en plastique ! Et des blancs en plus ! Ils sont trop beaux ! C'est mes préférés ! Bon, je vais regarder si je trouve autre chose. Non, franchement, rien d'intéressant. Et de l'autre côté ? Non, vraiment rien. C'est marrant, cette soute semble parfaitement symétrique avec celle d'à côté. Et l'écoutille est commune. Je vois pas l'intérêt de faire ça maintenant. Je vois pas pourquoi je ferai ça. Je vais attendre de tout avoir avant de déranger Saturne. Comme ça, il pourra m'aider pour la remplir. Je sens que ça va pas être facile, mais bon... Non, j'y arrive pas. Il y a un long tuyau à l'intérieur à utiliser en cas d'incendie. Il pourrait s'avérer très utile pour remplir une grande cuve d'eau douce. Il sert à briser la vitre en cas d'urgence. Elle est en bien meilleur état que celle dont je me suis servi en Alaska. On dirait qu'il faut une clé pour l'ouvrir. Non, je préfère le laisser là, afin qu'il puisse servir en cas d'urgence. Si je tiens vraiment à ouvrir les vitrines, il serait plus simple de demander la clé à Sushi. Je suis sûr qu'elle doit l'avoir. On dirait qu'il faut une clé pour l'ouvrir. Sous-titrage Société Radio-Canada Elle représente Neptune, le dieu romain des mers. Elle est en bronze. Elle doit donc peser un bon quintal. Le trident a l'air amovible, par contre. Ah, ça alors ! Il vient de tomber tout à fait par hasard dans ma poche. J'espère que je ne vais pas me le planter quelque part. Sinon, je vais me mettre à marcher comme John Wayne. Elle est pleine de l'eau. Elle est pleine de crayon, de stylo à billes et de marqueur. Quitte à choisir, je préfère prendre un gros marqueur. Saturne, je peux te piquer un marqueur ? Vas-y bébé, serre-toi. C'est immoral de refuser à quelqu'un un outil de création. Tiens, il me rappelle quelque chose. Je ne sais plus trop quoi, cependant. Juste un truc, Saturne. Qu'est-ce qu'il y a bébé ? Tu pourrais me rappeler ce dont nous avons besoin pour fabriquer le détecteur de neutrinos ? C'est simple, une grande cuve d'eau douce, un casque télépathique et cet article à propos de la détection des neutrinos. Ok, ok, je crois que j'ai compris ce coup-ci. Si t'as un doute, n'hésite pas à redemander bébé. Bon, je vais continuer à explorer un peu le bateau. Ok bébé, à plus. Bon, je vais continuer à explorer un peu. Allez-y, Zou. Sushi. Oui, Brian. Vi, t'aurais pas la clé des vitrines d'urgence par hasard ? Non, mais qu'est-ce qu'elles vous ont fait, ces vitrines, aujourd'hui ? Joshua est passé demander la même chose il y a cinq minutes. Heureusement pour toi, j'ai un double. Merci, Sushi. Autre chose. On terminera cette conversation plus tard, ok ? Comme ça t'arrange, Brian. Juste un petit truc, Ruby. Quoi ? Tu pourrais m'en dire un peu plus sur les croyances des Rastafari ? Non. Tu sais pas ce que Saturne vient de me dire ? Sûrement un truc débile. Il a dit qu'il te tirait son chapeau et qu'il fallait arrêter de vous faire la tête. Il s'est calmé ou il se fout de moi, là ? Attends un peu, on va le tester. Tu vas lui dire que son techno-art est si tragiquement pathétique qu'il ne mériterait même pas de servir de décor dans un épisode de Navarro. Ok, je vais aller lui dire ça. Oh là là. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter à Saturne ? Juste un truc, Saturne. Qu'est-ce qu'il y a, bébé ? Robby vient de me dire un truc très sympa à ton sujet. Ah ouais ? Et qu'est-ce qu'elle t'a sorti, la touffe de tresse ambulante ? Il a dit qu'il ferait mieux de parler un peu de ton techno-art à la télé, plutôt que de continuer à produire des épisodes de Navarro. Ah ouais ? Il a sûrement dit ça pour obtenir quelque chose de moi. Ah bah qu'il aille se faire foutre ! Rappelle-lui ce que j'ai dit l'autre jour. Que le reggae, c'est de la musique de Dindon, car elle se danse avec le croupillon. Ok, je lui dirai. Comment vais-je bien pouvoir présenter ça à Robby ? Allez, zou ! Juste un petit truc, Robby. Quoi ? Tu sais pas ce que Saturne vient de me dire ? Sûrement un truc débile. Il a dit que le reggae lui donnait envie de remuer le croupillon comme un dindon. Je vais sûrement regretter de l'avoir dit, mais... Le Burning Man Festival n'est qu'un pique-nique de débiles à moitié à poil, avec des cheveux de toutes les couleurs. Va donc lui répéter ça. On va voir s'il change pas de couleur, tiens. Ok, je vais aller lui dire ça. Oula ! Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter à Saturne ? Juste un truc, Saturne. Qu'est-ce qu'il y a, bébé ? Robby vient de me dire un truc très sympa à ton sujet. Ah ouais ? Et qu'est-ce qu'elle t'a sorti, la touffe de tresse ambulante ? Il a dit qu'il se sentait vraiment débile de ne pas t'avoir accompagné au dernier Burning Man Festival. C'est maintenant qu'il le réalise. Bon écoute, je sais que ça a l'air bizarre, mais il faut que ce soit clair. L'équipe de bobsleigh de la Jamaïque ne gagnera jamais de médaille olympique, même en se dopant à mort. Balance-lui donc ça ! Hé, le jour où vous vous êtes fâché, vous avez échangé des mots ? Euh... Je sais plus. Pourquoi ? Pour rien. C'est juste que je commence un peu à avoir peur de m'en prendre une entre vous deux. Mais bon... C'est parti ! C'est parti ! Juste un petit truc, Roby. Quoi ? Tu sais pas ce que Saturne vient de me dire ? Sûrement un truc débile. Il a dit que s'il a jamais gagné une médaille de bobsleigh, il se roulerait un pétard de taille olympique. Saturne a dit ça ? Non ! Il est peut-être pas aussi débile que je le pensais finalement. Tout ce qu'il a dit, là, tu l'aurais pas inventé, hein ? Moi ? Inventer des trucs ? Mentir ! Là, Roby, franchement, tu me fais de la peine, quoi. Ok, ok, peace, man ! C'est juste que ça m'étonne que ce crâne de piaf, enfin... Il est plutôt cool, finalement, hein ? Enfin, je veux dire, genre, pour un frère, quoi, il est cool. Ah ! Putain, mais qu'est-ce que je dis, moi ? C'est mon meilleur pote et puis c'est tout. Ah, man ! Je vais lui préparer un cadeau de réconciliation qui va lui défriser les drets. Tu te dis que ça ? Le casque ? Non, 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 mais prends-le si tu veux. Moi, je pensais à quelque chose de plus personnel, tu vois ? Histoire de l'aider avec l'une de ses inventions. Je vais trouver un truc, man. T'inquiète. Merci, Roby. Bon, une bonne chose de faite. Sous-titrage Société Radio-Canada Elle est vide, donc inutile. Elle est vide, donc inutile. Je suis sûr qu'il y avait un tuyau ici tout à l'heure. Si je ne me trompe pas, il me semble qu'il y avait une hache dans cette vitrine. Je ne trouve pas très rassurant de savoir que quelqu'un se promène à bord de ce bateau avec la hache qui se trouvait dans cette vitrine. Ah ! Il faut que j'arrête les films d'horreur, moi. Il sert à briser la vitre en cas d'urgence. Mais étant donné qu'il n'y a pas vraiment d'urgence, je ne vois pas pourquoi j'y toucherai. Ça va, Camille ? Super. Ça se voit, non ? Dis. Tu ne saurais pas ce qui est arrivé au magazine de Saturne ? Oh là là ! La honte ! Il faut dire à Saturne que je lui rendrai les pages qui manquent. Mais pour l'instant, c'est impossible. Euh, comment ça ? Ben, je m'étais installée ici pour lire un peu et... Et Dean m'a demandé du papier pour emballer son casse-croûte. J'étais un peu trop absorbée par ma lecture et... Et ça m'est un peu sorti de la tête. Quelques minutes plus tard, Dean est arrivé. Et a baragouiné un truc genre... Ben alors, tu me le donnes ce papier ? T'es vraiment pas douée comme assistante, toi. Bla bla bla. Il m'a arraché le journal des mains. Il a déchiré les pages du milieu et il est redescendu dans la salle de plongée. Je... Je voulais le dire à Saturne. Mais j'avais trop honte. Ah, allons. T'en fais pas. Je vais réclamer les pages à Dean. Ça va aller. D'où est-ce que tu viens ? Du centre de la France. Oh, ma maison. Euh... J'allais dire un truc stupide sorti tout droit de la bouche du colonel. Je crois que je préfère m'abstenir. Je connais surtout la France qu'on voit dans les films. Paris, le French Cancan, la Résistance... Alors vous connaissez la France du siècle dernier, telle qu'on la voit dans les films américains ? Vous devriez songer à venir y faire un tour en personne. Les choses ont bien changé, vous savez. Oh ? Euh... Mais vous produisez toujours d'excellents vins, non ? Oh, ça oui, alors ! Tiens. Ça me fait penser que j'en avais amené deux bouteilles pour les offrir à Dean. Mais il n'en a pas voulu. Sous prétexte qu'il ne boit plus d'alcool. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire, moi, maintenant ? J'ai un ami qui deviendrait fou en voyant ces bouteilles. Ah ? Il s'y connaît en vin ? Euh... Je ne suis pas sûr qu'on puisse qualifier Cass Bonbon de connaisseur. Mais par contre, mon oncle Albert en connaît un rayon sur le sujet. Ah oui ? Il dit toujours, l'eau, c'est pour se laver. Il n'y a que les champanettes à l'intérieur pour en boire. Je ne suis pas sûre d'avoir envie de rencontrer ce monsieur. La dernière fois qu'il a bu de l'eau, ça devait être en juin 44, quand il a débarqué en Normandie. Bon, en fait, c'est mon grand-oncle par alliance. Et il collectionne les ulcères depuis 89 ans. Hébert, vous avez de la chance de ne pas trop tenir de lui. C'est ce que je me dis tous les matins. Enfin, bref. On parlera d'oncle Albert un autre jour. Ouais, ouais, ouais. C'est bien beau, la France, mais... Comment t'es-tu retrouvée à travailler avec Dean ? Je ne travaille pas pour lui. J'ai gagné un concours. Le premier prix était d'avoir la chance de vivre sa prochaine aventure à ses côtés. Quand je pense au nombre de personnes qui seraient prêtes à tout donner pour être à ma place. Si elles savaient. Ah oui ? Je crois que Sushi m'a parlé de ce concours. C'était quel genre de concours ? Un concours international dans tous les pays diffusant la graphic adventure. Il fallait retrouver un ticket doré dans une tablette de chocolat. Qu'est-ce qui m'a pris d'acheter cette tablette ? Je ne veux pas trop m'en mêler, mais... Je trouve que Dean ne te respecte pas beaucoup. C'est son caractère. Normalement, il est attentionné et... Je crois qu'il est sous pression en ce moment. Il n'est pas comme ça d'habitude. Ce Dean n'est qu'un frimeur. Non, vous n'avez pas le droit de dire ça. Dean est le plus grand aventurier de tous les temps. C'est juste que... Juste que ? Non, rien. Pourquoi as-tu décidé de participer à ce concours ? J'ai toujours été fan d'aventure. Et c'était ma chance d'en vivre une pour de vrai. Dean dit toujours que l'aventure est une épreuve poussant à se servir de ses capacités physiques comme d'une arme contre l'adversité. C'est ça, sa philosophie ? Bah, il se trompe, hein ? L'aventure est avant tout une épreuve poussant à se servir de l'improvisation comme d'une arme contre la confusion. On passe du temps à aller d'un endroit à un autre sans vraiment savoir ce qu'on doit faire. On doit inventer des trucs et des machins afin de progresser car si on laisse la confusion prendre le dessus, on se retrouve coincé quelque part et on risque de rater les meilleurs moments de l'aventure. Je n'avais jamais envisagé les choses sous cet angle. Moi non plus. Ça m'est venu comme ça. Bon, arrêtons de parler de Dean, ça me crispe. Comme vous voudrez. Bon, bah, à plus tard. Je suis prêt, la crevette. Arrive ici, la crevette. Ok, c'est bon, je la garde. On va enregistrer jusqu'au bout de la nuit. Ça enregistre. Je suis Ingracique ! Laissez-moi vous souhaiter la bienvenue dans la chasse de nouvelles ainsi qu'à notre chèque ! Avec Ingracique ! Votre émission préférée diffusée dans le monde entier ! Et vous savez pourquoi ? Parce que moi, Ingracique ! Je vous promets des tonnes de vraies aventures ! Satisfait ou remboursé ! Et vous savez pourquoi ? Eh bien parce que des vraies aventures, moi, j'en vis tous les jours ! Et vous savez pourquoi ? Parce que moi, Ingracique ! Je suis le plus grand aventurier de la planète ! Le seul à savoir faire des trucs de fou ! Et vous savez pourquoi ? Parce que je suis une... Fais un peu gaffe à ce que tu fais, la crevette ! Mais c'est vous qui vous êtes trompée ! Vous avez encore oublié le texte ? Écoute, tu t'occupes de ton boulot, ok ? Bon, allez, te vide-toi, la crevette ! Je suis sûr que tu vas y arriver cette fois-ci ! Salut, Dean ! Dean Gracique ! Alors, bonhomme, quoi de neuf ? J'ai besoin du journal dans lequel vous avez emballé votre repas. Puis-je vous le prendre ? Non mais pour qui tu me prends, bonhomme ? J'ai vécu trop longtemps dans la rue pour laisser un petit voleur mettre le nez dans mon quatre heures. Et si je vous échangeais votre repas contre quelque chose de meilleur ? Là, mon bonhomme, je vois bien que tu sais vraiment pas de quoi tu parles. Quelque chose de meilleur que du tofu à base de soja transgénique enrichi en potassium ? Ha ! Bah vas-y, tu peux toujours chercher. Mais tu trouveras jamais rien d'aussi bon. Je vais pas voler votre repas. Seul son emballage m'intéresse. Non, non, bonhomme ! Et si tu colles tes sales pattes sur mon quatre heures, je serai forcé de te défier en duel, tu piges ? Bon, quand vous aurez mangé, vous me donnerez le journal alors ? Ok, bonhomme, quand j'aurai mangé, tu pourras avoir le journal. Et si t'es sage, peut-être que je te le dédicacerai. Vous comptez manger bientôt ? Ça dépendra surtout de la capacité de cette demoiselle à faire son travail correctement. Si elle continue à tout faire foirer, ça risque de prendre longtemps. Parce que... Dean Grassic ne prend jamais de repos avant d'avoir terminé ce qu'il a à faire. Parce que ce qu'il a à faire est toujours d'une importance capitale. Et que c'est la marque de fabrique de... Dean Grassic ! Pas la peine de me dédicacer le journal. Tout ce que je vous demande, c'est de ne pas le déchirer. Tant pis pour toi, bonhomme. Pour un aventurier amateur, il n'est pas de plus grand trésor que l'autographe de son idole. Un peu comme quand j'étais petit. Et que Mel Fischer, le plus grand chasseur de trésors de l'ère pré-grassique, m'avait signé un coin de nappe en papier. Vous avez l'air affamé ? Peut-être, bonhomme. Mais mon repas est à moi seul. Et je le mangerai quand j'en aurai envie. Bon, laissez tomber. Bon esprit, bonhomme. Il faut savoir quand lâcher l'affaire, afin d'éviter de récolter de gros ennuis. Bon, oublions ça pour l'instant. Bravo, bonhomme ! Tu vois quand tu veux ! Vous trouvez pas que vous êtes un peu dure avec Camille ? Camille ? Quelle Camille ? C'est moi, Camille ! Coupoune la crevette, je parle au monsieur. Bon, eh ben je vais y aller. Bon enregistrement. Pas de problème pour moi, bonhomme. C'est pas vrai. Ce crétin ne me donnera pas l'article avant d'avoir fini d'enregistrer sa séquence. Et apparemment, il a toujours dû travailler avec un téléprompteur, car il est franchement mauvais pour retenir son texte. Si je trouve pas une solution, ce petit cirque risque de durer une éternité. Et au plus tordus des énigmes ! Et bouge-t-on un peu la crevette, j'ai la dalle moi ! Il n'y a qu'un screen saver d'affiché pour l'instant. Et... action ! Je préfère pas y toucher. Si la trappe s'ouvre, j'espérais te faire couler le bateau. Passez-moi vous souhaiter la bienvenue dans cette nouvelle GRASSIC ADVENTURE ! Avec une GRASSIC ! Votre émission préférée, diffusée dans le monde entier ! Et vous savez pourquoi ? Car je prends toujours la solution au plus ! Au plus ! Claire, quoi ! T'es sûr de savoir te servir de cet engin ? Oui, examinons cela de plus près. Allez-y ! Allez-y ! Oups ! Oups ! Oups ! La porte est transparente et il n'y a rien à l'intérieur. Non, je l'ouvrirai si j'ai besoin de congeler quelque chose. Genre un hamster. Sushi ! Oui, Brian ? T'aurais pas vu Joshua dernièrement ? Je l'ai vu papoter avec Roby tout à l'heure. Il est peut-être encore avec lui. En fait, tu sais quand je lui ai parlé de Douglasville, il n'a pas voulu me croire. Il ne veut pas admettre que Saturne, Roby et moi puissions vivre dans une ville fantôme du Far West. Euh... Joshua est un peu excentrique. Comme nous tous, non ? En tout cas, moi je ne regrette vraiment pas de m'être installée là-bas. Je vis loin du tumulte des grandes villes, tout en restant connectée à tout ce qui m'intéresse. On terminera cette conversation plus tard, ok ? Comme ça t'arranges, Brian. Juste un petit truc, Roby. Quoi ? Tu pourrais me raconter encore une fois notre rencontre à San Diego ? Alors, hier soir, je suis descendu du yacht pour contempler le coucher de soleil et me remplir les poumons du bon air pur du grand large. Tu pourrais m'en dire un peu plus sur les croyances des Rastafari ? Non. Les ingrédients de Taroupi hier, ils sont légaux ? Hein ? Don't worry, be happy man ! On est à 12 000 de la côte, alors détends-toi et profite. Je repasserai plus tard, Roby. Ok, man. Je crois qu'elle est en Liège. Le sauvetage à l'ancienne. J'ai pas prévu de passer sur la planche. Je dois reconnaître que de toutes les personnes que je fréquente. Sushi ? Oui, Brian ? Il y a un truc qui me chiffonne. Qui pilote ce bateau ? Ça t'inquiète qu'il n'y ait pas d'équipage à bord ? Ne t'en fais pas. Entre mon cyber-bazar et moi, je peux t'assurer que tu es bien plus en sécurité qu'avec un équipage. Tu pilotes ce bateau toute seule ? Je contrôle quasiment toutes les opérations du yacht depuis cet ordinateur. Et sans me vanter, je me débrouille plutôt bien. Après tout, je ne suis pas qu'une aqueuse. Je suis quasiment née sur un bateau. T'es vraiment sûre qu'aucun équipage n'est nécessaire ? Absolument. Je me suis dit que moins je mettrais de personnes au courant à propos de la trentonite, mieux ce serait. J'ai donc donné des vacances à tout l'équipage. Je ne sais vraiment plus quoi dire, Sushi. Tu ne cesseras jamais de m'étonner. Et toi alors ? Tu peux parler ? Tu n'aurais pas vu Joshua dernièrement ? Il est passé il n'y a pas longtemps. Il cherchait des trucs bizarres et il est reparti assez vite. On terminera cette conversation plus tard, ok ? Comme ça t'arranges, Brian. Juste un truc, Saturne. Qu'est-ce qu'il y a, bébé ? Bon, je vais continuer à explorer un peu le bateau. Ok bébé, pas plus. Ça va Camille ? Super. C'est quoi ces bouteilles ? Oh, elles sont pour vous. Je me suis dit que vous au moins, vous sauriez les apprécier. Non ? Wow, je ne sais pas quoi dire. Merci Camille. Merci beaucoup. Elles sont vraiment superbes. C'est un copain de Bordeaux qui me les a offertes. Une édition limitée à 100 exemplaires. La bouteille a une forme d'enfort grecque. Comme Dionysos est le dieu grec du vin, et que le vrai nom de Dean est Dionysos, j'avais pensé lui faire plaisir. Mais bon, finalement je préfère vous les donner. Je les garderai pour une grande occasion. Tu peux me faire confiance. Où t'es passée la crevette ? Peut-être que celle-ci sera un peu moins robuste, et que j'arriverai à l'ouvrir ? Non, j'y arrive pas. Un digicode standard à 10 touches. Je devrais peut-être les garder dans ma cabine, pour en faire cadeau à Tonton Albert, quand cette histoire de fou sera terminée. Non, y'a rien dont je puisse avoir besoin par là. Oui, un vin pareil, il vaut mieux éviter de le remuer, et le conserver dans un endroit frais et sec. En plus, ça évitera que je casse une bouteille par accident. Ah, bah tiens ! Ce placard m'a l'air idéal pour préserver tout le goût et l'arôme d'un tel grand cru. Bon, juste par curiosité. Ah ! Wow ! Quel parfum incroyable ! Je me demande si au goût... Oh ! Mais je suis où, là ? Un bateau ? J'ai mal partout Et cette lumière Bon, j'ai besoin d'une minute, là Alors, voyons Je me suis enfui de chez Simon en motoneige avec Joshua On a été jusqu'à Cicely Le vin de Camille Je comprends vraiment pas ce qu'a pu se passer J'ai l'impression que ma tête va éclater Et il reste plus une goutte de vin dans les bouteilles Peut-être que quelqu'un m'a assommé Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ces deux bouteilles vides maintenant ? Bon, essayons de voir les choses du bon côté Au moins, elles sont moins lourdes maintenant Ah, voilà quelque chose qui pourrait m'être tél Merci à mes Tipeurs et à mes Tipeurs Saturne va s'en servir pour matérialiser ses idées et ses concepts. Oui, je vais le demander à Saturne. Tu me prêtes ton carnet à dessin, Saturne ? Ce carnet est sacré, bébé. Il contient toutes mes idées, tous mes concepts. C'est un peu mon journal de bord scientifique et artistique. C'est mon trésor. Désolé, bébé. Je peux pas m'en séparer. Tu peux même pas me donner quelques feuilles de ton carnet, Saturne ? Bah, en fait, bébé, il n'en reste plus qu'une. Et je t'aurais bien donné tout le carnet s'il avait été vide. Surtout que j'en ai plein d'autres tout neufs dans ma cabine. Mais c'est une question de principe. Je n'ai jamais changé de carnet à dessin avant d'avoir rempli le précédent jusqu'à la dernière page. C'est un truc d'artiste. On peut rien y faire. Mais t'as pas eu d'idée géniale pour remplir la dernière page ? Euh, j'en suis pas trop sûr. J'ai lu dernièrement que l'une des principales causes de l'obésité est la vitesse excessive à laquelle les gens mangent. J'ai donc passé plusieurs jours à chercher une idée pour aider les gens à manger plus lentement. Pour qu'ils prennent un peu leur temps. Et je n'ai malheureusement rien trouvé de conclure. Ah, c'est dommage. Bon bah, si j'ai une idée, je t'en fais part. Le meilleur sable de Basse Californie. Je crois qu'il s'agit d'une pièce de rechange pour équipement de plongée. Je t'en fais part. Je t'en fais part. Non, rien ne justifie que j'accomplisse quelque chose d'aussi absurde. Tiens, j'aurais juré qu'il y avait un casque avant. J'ai rêvé. Derrière la porte en verre, il y a un... ... 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 L'unique et incomparable sablier fourchette. D'après la plaque... ... L'échelle n'est pas réaliste. L'échelle n'est pas réaliste. Mais je me suis dit que tu apprécierais pour mieux en étudier les détails. Un sablier fourchette. Oui, oui. Je vais t'expliquer. On saisit la nourriture. On saisit la nourriture avec la fourchette. Puis on attend que tout le sable se soit écoulé du haut du sablier vers le bas. On porte alors la fourchette à sa bouche et on la retourne tout en nâchant, en attendant que le sable repasse de l'autre côté. Quand c'est fait, on avale et on peut prendre un autre morceau de nourriture en répétant tout le processus. Alors, qu'est-ce que t'en penses, Saturne ? C'est l'invention la plus fantastique qui m'a été donnée de contempler. Sérieux ? Oh mon Dieu ! Je peux pas attendre une seconde de plus. Je file dans ma cabine pour clarifier le concept mathématique de cette merveille et pour commencer les schémas. Eh, Saturne ! Ce carnet à dessin est tout neuf, non ? Oui, j'ai utilisé la dernière page du précédent carnet pour échafauder quelques concepts préparatoires de sablier fourchette. Ah, bien, bien, bien. Je peux l'avoir alors ? Ça veut dire que tu voudrais que je te le prête ? C'est hors de question, bébé. Je t'en fais cadeau. Je l'ai finalement eu ! Bon, espérons que je lui trouve une utilité. Et voilà ! Je ferai mieux d'attendre qu'il ait terminé. Ça enregistre. Je suis Ingrassique ! Et laissez-moi vous souhaiter la bienvenue dans cette nouvelle Grassic Adventure ! Avec Ingrassique ! Votre émission préférée diffusée dans le monde entier ! Et vous savez pourquoi ? Car je trouve toujours la solution au plus... au plus... Caire, quoi ! Tu peux pas arrêter de bouger ta caméra, non ? Mais elle n'a pas bougé, Dean ! Oh, qu'est-ce qui m'a pris ? Ok, ok, c'est bon. J'ai fait une petite pause et on va recommencer. Allez, Dieu les ours, tu peux le faire ! Allez, Dieu les ours, tu peux le faire ! Hé, Dean ! C'est vraiment un problème, l'absence de téléprompteur ? Ah, ben oui, absolument ! J'ai une bonne mémoire. Mais si j'avais le texte sous les yeux, je pourrais mieux me concentrer sur mon interprétation, tu vois ? Bon, alors, on va arranger ça. Je vais vous bricoler un téléprompteur analogique, vous allez voir. Ça enregistre. Je suis Dean Grassic ! Et laissez-moi vous souhaiter la bienvenue dans cette nouvelle Grassic Adventure ! Avec Dean Grassic ! Votre émission préférée, diffusée dans le monde entier ! Et vous savez pourquoi ? Eh bien, parce que des vraies aventures, moi, j'en vis tous les jours ! Et vous savez pourquoi ? Regarde-moi ! Dean Grassic ! Je suis le plus grand aventurier de tous les temps ! Le seul capable de se lécher le coude et de faire bouger ses oreilles ! Alors, à partir de maintenant, vous pouvez mettre votre télécommande à la retraite ! Dean Grassic ! La réponse à tous vos problèmes ! Wouh ! Et... Coupez ! Non, mais je vous l'avais pas dit ! Hein ? Hein ? Il Grassic ! C'est le top du top ! Et maintenant, je vais manger un morceau ! Parce que... Bien à mériter ! Enfin ! Une délicieuse barre de tofu à base de soja transgénique enrichie en potassium ! Tu peux avoir le journal maintenant, Dean ? Attrape, bonhomme ! J'y suis enfin arrivé ! Je vais l'amener tout de suite à Saturne ! Il voudra peut-être commencer à y jeter un coup d'œil ! Mais... T'as pas le reste ? Euh... Non, mais presque ! Bon, bah préviens-moi quand ce sera bon ! Je jetterai un œil à l'article et on se mettra au boulot ! Il a été écrit par un certain F. Zimog. Ce nom me rappelle quelque chose... C'est parti ! Juste un truc, ça tu... Qu'est-ce qu'il y a bébé ? Tu pourrais me rappeler ce dont nous avons besoin pour fabriquer le détecteur de neutrinos ? C'est simple... Une grande cuve d'eau douce... Le casque... Ok, ok... Je crois que j'ai con... Si t'as un doute, n'hésite... Bon, je vais... Ok bébé ! Juste un truc... Qu'est-ce qu'il y a bébé ? Tu pourrais me rappeler... C'est simple... Pourquoi faut-il remplir la cuve avec de l'eau douce ? La traînée de lumière laissée derrière eux parler... Un truc, c'est que... L'eau, ça... Ok, ok... Si t'as un... Bon, je vais continuer... Ok bébé ! Je ne... C'est pourrais pas ! Deux, j'en retourne 300 국 J'ai pas eu trop de mal à la vider. J'espère qu'il sera aussi facile de la remplir. Wow ! Ça, c'est de la pompe. Elle a aspiré tout le taux de la cuve en un clin d'œil. Ça ne m'avancera à rien. La cuve est ouverte sur le dessus. Je ferais mieux de descendre. J'ai pas envie de tomber dedans. L'armature a l'air solide. Je devrais peut-être remonter d'abord, non ? Saturne m'a affirmé que tous les robinets à bord étaient reliés au circuit d'eau potable. Je dois donc pouvoir m'en servir pour remplir la cuve d'eau douce. Non, j'ai pas si soif que ça. Hé ! Mais c'est pas bête, ça ! Je crois qu'il me manque cependant un élément essentiel pour que ça fonctionne. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! J'en ai déjà un, mais après tout... Génial ! J'ai deux tubes identiques ! De quoi m'éclater comme une bête ! Les deux que j'ai déjà ne m'ont pas vraiment été utiles jusqu'ici. Je vois pas l'intérêt d'en prendre un troisième. Je suis pas vraiment partisan de gaspiller des colliers plastiques d'aussi bonne qualité de cette façon, mais bon... Bon, c'est fait. Ils sont creux à l'intérieur, ce qui évite qu'on les confonde avec des matraques. Oui, je vais en prendre autant que nécessaire pour confectionner... Un fantastique tuyau improvisé ! Bon, je crois que j'ai enfin rassemblé tout ce dont Saturne a besoin pour fabriquer son détecteur de neutrinos. Je vais aller le prévenir, histoire qu'il se mette au travail dans les plus brefs délais. Ok, commence à démonter le casque pendant que je m'attèle au problème. Ok. Bébé, tu veux pas mes tournevis de précision, plutôt ? Je suis prêt, Saturne ! Cool ! Allez, bébé, balance la sauce ! Dis-moi quand c'est plein ! Ça va prendre encore longtemps ! Hein ? Ah ! Ça déborde ! Arrête ! Arrête ! Bon, ben je vais remballer mon tuyau. Bon, il est techniquement impossible que ça foire. Mais bon, recule un peu quand même. Maintenant je comprends pourquoi tu m'as dit qu'il valait mieux utiliser l'interphone. Bon ben... Que sera sera ? Sushi, tu peux éteindre la lumière s'il te plaît ? On a fini en bas. Voilà, bonne chance les garçons. Ouais, bonne chance à tout le monde ! Et à moi aussi. Regarde, ce sont les neutrinos. Ils montent du bas vers la droite. Sushi, lance les moteurs. Cap nord-nord-est. Ok, légèrement à tribord. Juste quelques degrés. Regarde un peu ça. Regarde ce cap, Sushi. On est dans la bonne direction. Jette l'encre, Sushi. On est juste au-dessus. Désolée, Brian. Je n'arrive toujours pas à croire que Dean nous ait lâchés comme ça. C'est pourtant pour ça que je l'avais engagé. Tu vois ? Je te l'avais dit qu'il était louche, ce type. Heureusement que Camille s'est proposée pour aller chercher la trentonite. Non, il ne faut pas qu'elle s'en fasse. Je vais y aller. Je peux comprendre que tu as envie de régler ça tout seul. Mais après tout ce que tu as vécu ces derniers jours, tu ne crois pas que tu aurais besoin de souffler un peu ? Non. La trentonite, c'est ma mission. Et puis il y a deux ou trois choses dont il faut qu'on parle. Tout d'abord, nous ne sommes plus au-dessus du galion. Il faudra nager un peu. Pas trop, mais quand même. Ensuite, avant de commencer à chercher la trentonite, il faudra placer une balise de repérage 3D le plus près possible du milieu du galion. Cela me permettra d'obtenir une image tridimensionnelle afin de guider celui qui plongera. Et il n'y a pas d'obligation pour que ce soit toi ? Bon allez, donne-moi ta balise. Je descends tout de suite. Bon, comme tu voudras. Après tout, tout est prêt. Saturne a installé un récepteur onde courte dans la tenue de plongée afin de pouvoir te parler lorsque tu seras sous l'eau. Et le sous-marin miniature est déjà dans la capsule d'immersion. J'ai eu du mal à le trouver d'ailleurs, parce que Roby l'avait pris pour... Tu verras. Ballast, régulateur, check. Soyez prudent là-dessous, Brian. Allez, tu vas y arriver comme moi, j'y suis arrivé. Euh... Merci pour les encouragements, Dean. De rien, bonhomme. Bonne chance, Brian. Hé, bonhomme ! J'ai trouvé le titre pour cette nouvelle fantastique graphic adventure. Écoute un peu ça. Cap sur le passé. Ça en jette, hein ? ... ... ... ... C'est parti. C'est parti. Ces millions investis dans le développement du scanner tridimensionnel en valaient bien la peine. Bien joué, Brian. Remonte qu'on puisse décider d'implantation. Parfait, Brian. J'ai maintenant une image virtuelle de Lorient et je peux connaître ta position à tout instant pour t'orienter en temps réel. Bon alors, je dois aller où ? Hum, si tu regardes bien, tu verras que la figure de proue de Lorient ressemble à un scorpion. Et juste au niveau du dard de sa queue, il devrait y avoir une petite sphère. D'après les indications que Paco m'a données à Palenque. Cet orbe s'illuminait pendant les batailles. Ça ne m'étonnerait pas que... Ok, j'ai pigé. Bon, prépare-moi une plongée. J'y retourne. Tu es sûre que tu ne veux pas te reposer un peu ? Sous-titrage Société Radio-Canada De la mousse et du lichen ? Si on ne trouve pas un moyen de s'en débarrasser, on ne pourra jamais l'ouvrir. Et c'est ce qu'il te reste à faire. Le nettoyer ? Le nettoyer, Brian. Enlever la mousse et les lichen pour voir comment s'ouvre cet orbe. Tu n'es quand même pas comme tous ces mecs qui refusent d'approcher une serpillère quand même. Euh, non, mais... Je pensais trouver un autre moyen de l'ouvrir. Eh bien, essaye. Mais tu verras. Tu finiras par devoir le nettoyer. Ok, Sushi. Je vais voir ce que je peux faire. Je vais voir ce que je peux faire. Tu bosses sur quoi, Saturne ? Je ne t'ai pas parlé des électro-aimants. C'est l'une de mes dernières créations. Un dispositif capable de magnétiser ou de démagnétiser les choses à volonté. Quand j'aurai terminé, je compte les fixer au sous-marin miniature, puis me remettre au ski subnautique. Ah ? Ça existe, ça ? La question n'est pas de savoir si ça existe, bébé, mais plutôt de savoir si on veut que ça existe. L'art et la science sont basés sur ce grand principe. Je viendrai en chercher un autre quand celui que j'ai sera vide. Je crois que les Grecs l'appelaient Poséidon. À mon avis, c'est un peu trop lourd. Allez-vous ! Eh, Roby, ça roule ? Ça pourrait aller mieux, man. J'essaie de ne faire qu'un avec le monde des plantes. Mais la photosynthèse, j'y arrive vraiment pas. Fais pas courage, Roby. Te connaissant, c'est pas ça qui t'arrêtera. Sushi ? Oui, Brian ? Tu peux m'expliquer concrètement pourquoi Dean n'a pas voulu aller chercher la trentonite ? Oh, je ne t'ai pas expliqué ? Il s'est avéré qu'il n'est pas vraiment chasseur de trésors.